Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi début de semaine, début de semaine boiteux comme on pourrait le décrire en 11 mai 2020, 8h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. La patience va être de rigueur. On n'est pas sortis de l'auberge. L'été va vraiment être un été comme on n'aura jamais, jamais, jamais vu. Un été, on avait parlé déjà suite à des, je pense que c'était une éruption volcanique assez importante d'un volcan. J'ai retrouvé le lien, j'en ai souvent parlé de ce volcan-là qui avait fait une éruption, qui avait fait éruption en 1800 quelque chose. Plus précisément, j'allais vous chercher le lien tout à l'heure, qui avait provoqué une année sans été. Là, on aura une année sans été, peut-être pas à cause d'une température qui se sera refroidie à cause d'une éruption majeure, mais une année sans été à cause d'une crise sanitaire incroyable qui va paralyser presque l'ensemble de la planète pour tout l'été. Même si on réouvre tranquillement pas vite les économies, c'est par petits pas. On parle de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, pas avant, peut-être, avril prochain, la prochaine Pâques. Donc, il n'y aura pas de tourisme, il n'y aura pas de vacances cette année. Puis il y aura presque l'ensemble des pays qui seront encore sous le confinement dans plusieurs secteurs de leur économie. Donc, toute, toute une année, tout un été qui nous attend. Pendant ce temps-là, déjà, c'est une situation apocalyptique qu'on vit. Si tu veux savoir vraiment, puis on en a parlé ici souvent, les changements climatiques qui s'intensifient, si tu veux avoir une idée de ce que ça peut ressembler, à quoi ça peut ressembler l'enfer, on va aller en Inde dans les dernières, dans les derniers instants, j'ai une vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description, ça nous vient du Telegraph. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble l'enfer sur Terre? Vous irez voir la vidéo. Tempête de poussière suivie de tremblements de terre, de pluie, tout ce que tu peux imaginer, tout ça mélangé ensemble à Delhi, New Delhi. On est à Delhi. L'attitude de 2020, ouais. Une tempête de poussière suivie d'un tremblement de terre à Delhi déclenche le Meme Fest. Le temps imprévisible dans la ville a incité, ça, ça nous vient du Indian Express, a incité de nombreuses personnes. Puis je suis allé voir sur toutes mes sources habituellement qui nous parlent de climat, de tempête, que ce soit The Watchers ou Strange Sounds ou d'autres, ils n'en parlaient pas. Donc je remercie à l'abonné qui m'a envoyé ce lien-là. Vous allez voir, il y a à peine 800 vues sur la vidéo de The Indian Times, je pense, ou de The Express ou quelque chose comme ça, parce que ça vient tout juste d'être publié. Donc on est les premiers vraiment à être au courant de ça. Le temps imprévisible dans la ville a incité de nombreuses personnes à se rendre sur les réseaux sociaux pour exprimer leur préoccupation à un moment où le pays est aux prises avec la pandémie mondiale. Mère Nature semble avoir déclenché sa fureur à Delhi dimanche. Du moins, c'est ce que le bavardage a été sur le Twitter après qu'une tempête de poussière suivie d'un tremblement de terre a frappé la capitale nationale. Les incidents jumeaux ont déclenché plusieurs mimes et réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup essayant de comprendre la situation. Dans la matinée, Delhi a rapporté, a d'abord été témoin d'une tempête de poussière massive accompagnée de vents forts et de grêles dans certaines régions. La tempête a été rapidement suivie d'un tremblement de terre. Le troisième en moins d'un mois, selon le National Center for Sismology, le temps imprévisible dans la ville a incité de nombreuses personnes à se rendre sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs préoccupations à un moment où le pays est aux prises avec la crise mondiale. Cependant, beaucoup ont profité de l'occasion pour proposer des mimes créatifs et ils vous laisseront certainement au milieu d'une situation sombre, peut-être sourire au milieu d'une situation sombre. Je vous laisserai le lien de ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinairement inquiétant tout ce qui se passe. sans rajouter à tous ces tremblements de terre. Il y en a un qui a réveillé les Romains ce matin, 3.3. Si ma mémoire est fidèle, on va aller voir ça. Tremblement de terre est senti à Rome d'une magnitude de 3.3, je reviendrai après. Donc, vraiment, vraiment, très inquiétant tout ce qui se passe en ce moment. Et on a raison d'être inquiets parce que tout est aligné pour que, je vous l'avais dit, et on le savait ici, que ces changements-là majeurs se produisent, sociaux, économiques, climatiques. On s'en va vers vraiment, quelque chose de plus en plus instable. Les prochaines étapes, ça va être la... Sûrement, on commence à sentir un peu ça, la tension au niveau des populations. Là, maintenant, tout ce qui nous manque, c'est les émeutes. Les émeutes dues à la misère, la grande dépression, on va dépasser cette misère-là. Les émeutes qui, peut-être, commenceront à se manifester, à surgir un peu partout. Dans tout ce chaos-là, il ne nous manque vraiment que ça, des émeutes, la violence. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Je ne mettrai pas mon absolu vraiment pas dans le calme et la paix actuelle. J'ai l'impression que de grandes perturbations sont à venir. Restez là, je vous reviens au jeu dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada